Encore une fois, bonsoir. Avant de prendre la pause tout à l'heure, on a eu le temps d'introduire la troisième limitation qu'on a observée dans le cadre de notre évaluation des différents éléments de politique publique mis en œuvre par le gouvernement haïtien et par l'État haïtien dans le cadre, dans le champ industriel et d'éducation de l'emploi et dans le champ fiscal et commercial. Et cette troisième limitation, c'est la grande dispersion des documents de politique publique dans les deux champs considérés. Et lorsqu'on devait mobiliser justement ces documents, on pensait retrouver quelques documents portant sur chacun de ces champs. On a été étonné de voir, de constater qu'il existe plus d'une dizaine de documents de méthode qui adressent les deux champs à la fois. Et comme exemple, nous avons identifié d'abord le plan stratégique national de développement d'Haïti, le fameux PSNDH 2030. Nous avons également identifié le plan stratégique pour la croissance et l'emploi du ministère du commerce et de l'industrie. C'est un document qui date de 2013. Nous avons identifié un autre document appartenant cette fois au ministère des Finances. C'est la vision stratégique du ministère. C'est le nom du document, le titre du document. Et VSMF, vision stratégique du ministère de l'économie et des finances. Un document qui date de 2018. Et il y a également la politique nationale de protection et de promotion sociale du ministère des Affaires Sociales et du Travail. Il y a le plan de modernisation de l'État qui date de 2018. Et il y a le programme du cadre de réforme de l'État, le cadre 2. Il y a le plan de relance économique post-Covid-19. Le fameux pré-pocre 2020-2023. C'est pour vous dire qu'il y a pas mal de documents et de méthodes qui se proposent justement d'exécuter des politiques de l'État allant dans le champ industriel et de création de l'emploi et dans le champ fiscal et commercial. Donc, cet effet de dispersion va engager une autre limitation. Une quatrième limitation qui est un déficit de coordination. En réalité, la dispersion ne poserait pas de soucis si l'État, le gouvernement avait pensé à mettre en place une structure, un mécanisme multisectoriel pour coordonner l'ensemble de ses actions publiques. Malheureusement, en dehors du plan de réforme de l'État et dans lequel il existe un mécanisme multisectoriel de coordination, on reprend plusieurs organismes, plusieurs ministères et du gouvernement, eh bien, pour les autres documents, pour les autres plans, pour les autres politiques, il n'existe pas véritablement de mécanisme de coordination multisectoriel, même lors qu'il s'agirait de documents et de politiques multisectoriels. Et pour parler maintenant de ce qui est limitation, on va d'abord dire que on a constaté, et ce qui n'est pas étonnant pour nous autres, parce que ça a toujours été un déficit de l'État, l'État a toujours eu, en matière de politique publique, un déficit de suivi et d'évaluation. Donc la majorité des documents de méthode, des documents de politique qu'on a observés, ont un déficit de conception et qui est justement l'absence de la fonction de suivi et d'évaluation dans le cadre de la rédaction même et de la formulation même de ces documents. Alors qu'on sait qu'en matière de politique publique, eh bien, la phase, la dernière phase, c'est la phase évaluation, c'est la phase suivi-évaluation, mais cette phase est généralement absent, justement, dans la conception même de la majorité de ces documents de méthode, de ces documents de politique. Donc s'il n'y a pas de suivi et s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mécanique d'évaluation, donc le gouvernement, l'État ne peut pas contrôler non seulement la mise en œuvre et l'exécution des actions, mais également la traite des objectifs et les résultats qui ont été définis au préalable dans le cadre de ces documents de méthode. Et une cinquième ou sixième limitation, c'est un déficit de cohérence. Un déficit de cohérence, surtout en matière de politique industrielle, de politique commerciale. Déficit de cohérence, pourquoi ? Parce que, en même temps que l'État, le gouvernement a un discours portant sur une nouvelle orientation en matière de politique industrielle et commerciale, axée autour d'abord de l'autosuffisance alimentaire, puis de promotion de certaines filières agricoles et dans une perspective d'exportation. et parallèlement de l'effet, on assiste à quoi ? On assiste à des pratiques tarifaires qui marginalisent ou qui pénalisent carrément la production nationale parce que ces pratiques tarifaires, c'est-à-dire que ces tarifs douaniers sont plus favorables à l'éportation. Donc, d'un côté, l'État parle dans les documents de méthode, dans les documents de politique publique de promotion de l'agriculture, par exemple, dans la perspective d'arriver à l'autosuffisance alimentaire et d'autrefois à la promotion de l'agro-industriel, donc à la promotion de l'emploi à travers l'agro-industriel, etc. Vous voyez ? Et de l'autre côté, le gouvernement maintient le même régime tarifaire qui est au piste, qui est favorable à l'éportation. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans le commerce en Haïti, dans les affaires en Haïti, la personne a intérêt à s'investir dans l'importation pour faire venir des produits en Haïti plutôt que de produire justement ces éléments, ces éléments de production, cette denrée en Haïti qui seront peut-être écoulées sur le marché haïtien et dans certains cas même, exportées vers l'extérieur. C'est l'ensemble justement de ces limitations. Et je rappelle que les limitations qu'on a observées, qu'on a identifiées, sont au nombre de sept. Et un petit rappel, il y a d'abord ce déficit de culture d'avoir des budgets programmes. En d'ailleurs, de l'expérience marginale faite par le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Agriculture depuis 2018, on n'a pas de culture de budget programme. Pour l'intérêt, pour l'Ocide, c'est aller de mettre l'accent justement sur la nécessité pour l'État de passer de cette pratique, de cette culture de budget moyen à une culture de budget programme dans le sens justement de renforcer le rendement de l'action publique, la performance de l'action publique. Et deuxième limitation, on a parlé de déficit d'appropriation à la fois nationale, parce que l'État, le gouvernement ne consulte pas suffisamment la société civile et dans le cadre de l'élaboration d'une politique publique qui pourrait la concerner. Et nous avons parlé également de l'effet de dispersion de ces politiques publiques, de ces éléments de politique publique qui existent dans des documents éparses et variés. Et ce qui ramène à un autre déficit, qui est un déficit de coordination, en dépit du fait qu'il existe des documents variés portés par plusieurs ministères à la fois, il n'y a pas de mécanisme multisectoriel pour coordonner toutes ces actions. Et puis, sans oublier, on a mentionné un déficit traditionnel qui est le déficit de l'absence de suivi et d'évaluation. Les rares fois où cette fonction existe dans les documents de politique, les rares fois où cette fonction existe, eh bien, cette fonction n'est pas exécutée de manière systématique, donc on n'a pas, l'État ne réalise pas des suivis et des évaluations de manière systématique des actions publiques qui sont mises en œuvre. Et sans oublier un déficit de cohérence parce qu'il y a un grand écart entre ce que l'État souhaite faire et ce que l'État fait en réalité, surtout en matière de promotion et de l'agriculture. Vous savez que le discours aujourd'hui qui est sympathique, c'est de parler toujours de promotion de l'agriculture, de reprise de la production nationale, alors que dans les faits, eh bien, les tarifs au niveau de la douane sont plutôt favorables à l'importation plutôt que à la production nationale. Je vais m'arrêter là pour cette première partie et de notre intervention dans le cadre de ce module 3. À bientôt.